Monsieur le Président, cher ami Marc Albuy, mesdames et messieurs les académiciens et académiciennes, c'est un grand honneur pour moi de revenir à Toulouse tout d'abord, à l'invitation de mon ami Albuy, et de revenir surtout dans ce cadre merveilleux qu'est le Muséum de Toulouse, pour vous parler d'une histoire malheureusement dramatique, mais en même temps pour vous parler de certaines propositions que l'UNESCO est en train de mettre en place et de montrer qu'après cette vague de destruction que nous avons connue pendant des années et qui ne nous permettait pas de penser qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y aurait encore des guerres. Et on se rend compte que malheureusement, jusqu'à cette année, l'année dernière, on est de nouveau face à une guerre. Les guerres, ceux qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, et en particulier les juristes internationaux que l'UNESCO a réunis dès sa création en 1945, a permis de présenter la première convention internationale pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. C'était ce qu'on appelle la Convention de l'AE de 1954. Et cette convention, bien entendu, a été applaudie, de nombreux pays l'ont ratifiée, et l'ont pensée dans les années 60-70 que les guerres s'étaient du passé et que le monde allait s'ouvrir vers un avenir meilleur. Il se trouve que malheureusement, l'histoire récente nous montre que la Convention de 1954 n'a même pas pu être mise en œuvre. Alors moi, je suis arrivé, après avoir été directeur du patrimoine culturel en Algérie, j'ai été appelé à l'UNESCO, et je suis arrivé en 1981, et déjà, on commençait à se plaindre du fait qu'on ne pouvait pas traiter d'un conflit interne au Liban une guerre civile pour laquelle la Convention n'avait pas de termes à traiter. La Convention avait été écrite, encore une fois, par des grands juristes qui ont pensé à des guerres entre nations, entre pays, et même entre nations et pays, à un droit de la guerre. Mais dans le Liban des années 80, cette guerre ne pouvait pas entrer dans les papiers de l'UNESCO à qui allait-on s'adresser pour demander d'arrêter la guerre, d'arrêter de tuer, d'arrêter de brûler, d'arrêter de détruire. Ce n'est qu'en 92 que j'ai pu être envoyé à Beyrouth, où j'ai trouvé une situation catastrophique. Notamment, à proximité de l'ambassade de France, où se trouve le musée national, magnifique musée qui avait été construit dans un style égyptien, avec sa grande façade, j'ai trouvé un musée qui n'avait plus de porte, plus de fenêtre, quelques personnes qui étaient restées, et un véritable désastre à l'intérieur. Fort heureusement, l'ancien directeur des Antiquités et musées du Liban, l'émir Mori Chehab, que j'ai bien connu, parce que lui fouillait à Tyre et moi je fouillais à Tipaza, et on a trouvé des liens entre les strates archéologiques que nous avons traitées, surtout à l'époque punique, et il m'avait fait visiter, bien sûr, le site de Tyre où il fouillait, et il m'avait fait visiter le musée, déjà, très longtemps, avant la guerre, en me disant, vous savez, si jamais il y a un conflit, parce que nous sommes malheureusement, ici au Moyen-Orient, nous sommes toujours dans une destinée incertaine, je vais faire murer les réserves. Et il a très bien fait, parce qu'il y a eu toutes sortes de vagues d'invasions militaires syriennes, israéliennes, des milices, ils ont volé, ils ont enlevé tous les petits objets, il avait une idée géniale, il avait mis dans des caissons en béton le sarcophage d'Airam, il avait muré l'accès aux réserves, et lorsqu'en 1992, après beaucoup de discussions, il y a eu ce qu'on appelle l'accord de Taef, on a pu reprendre le musée, et le musée a été réouvert après 8 à 9 ans de réparation, et là, on s'est rendu compte qu'où sont passés les sarcophages phéniciens ? Personne n'en avait plus entendu parler. Eh bien, il a fallu enlever le mur, on ne voyait pas l'entrée aux réserves, il avait fait ça de façon remarquable, on ne voyait pas l'entrée aux réserves, et en ouvrant le mur, on a tout découvert en très bon état, à part dans la partie inférieure des réserves, à cause du manque d'entretien, etc., l'eau de la nappe phréatique était remontée, et beaucoup de petits objets, des lampes, des lampes à huile, des verres, ont été endommagés. Mais la grande partie des fresques, des sarcophages a pu être... Merci. La plus grande partie du patrimoine du musée de Beyrouth a pu être préservée. Et aujourd'hui, je suis allé au Liban il y a quelques mois maintenant, après de nouveau une explosion dans le port de Beyrouth qui a affecté des maisons, qui a tué beaucoup de monde, beaucoup de blessés, le musée a été touché aussi par cette vague, le souffle de cette explosion qui est allée quand même sur presque 3 kilomètres où se trouve le musée. De nouveau, nous avons travaillé pour la restauration des objets et le musée vient d'être officiellement réouvert la semaine dernière. On s'est trouvé de nouveau devant une autre situation de crise où, là aussi, la convention ne pouvait pas être appliquée. En 1991, on apprend qu'il y avait un conflit interne en Yougoslavie et que la ville de Dubrovnik, décembre 1991, a été bombardée. Par qui ? Par l'armée serbe, mais dans un pays qui était la Yougoslavie. Donc nous ne pouvions pas nous parler à quel pays pour dire pourquoi vous avez attaqué la ville de Dubrovnik qui n'est pas une ville militaire, il n'y a pas de garnison, et ce qui a été détruit à Dubrovnik, ce sont les monastères, les maisons, la Via Recta. Et là aussi, à l'époque, c'est M. Fédérico Maillor qui était notre directeur général, il m'a demandé d'aller tout de suite et de voir que peut-on faire. Et parmi les actions qu'on a menées, surtout pour les communautés religieuses de Dubrovnik, qui n'avaient plus de toit, les toitures ont été effondrées, on a trouvé une entreprise de la région de Toulouse qui a fabriqué des tuiles à peu près similaires à celles qui existaient à Dubrovnik. C'était la première action avec un petit budget de 200 000 dollars que l'UNESCO a mené et ensuite, on s'est dit, bon, c'est la première fois, j'ai reçu beaucoup de journalistes, notamment du Figaro, du Monde, à l'UNESCO, qui m'ont dit mais vous ne pouviez rien faire, mais j'ai dit, c'est une guerre qui a éclaté, nous nous sommes à Paris et nous ne pouvons pas nous déplacer pour voir qu'est-ce qui peut se faire. On m'a fait cette remarque, je vous le rappellerai dans quelques minutes, à plusieurs reprises, on ne peut pas être sur place, on ne fait que constater, on a une convention mais on ne peut pas l'appliquer. Et puis, quelques mois après, donc ça c'était décembre 1991, février 1992, une délégation croate vient me voir en me disant notre ville de Vukovar a été occupée par les serbes et le musée de Vukovar a été vidé. Alors là, il fallait se déplacer de nouveau mais avec l'appui de l'armée serbe parce qu'il fallait bien que quelqu'un me protège pour entrer à l'intérieur d'une ville où l'on entendait encore le bruit des bombardements dans les alentours. Et je suis allé voir le musée dévasté, la collection Bauer dévasté et ensuite j'ai été reçu par le prêtre orthodoxe qui m'a dit « Regardez, nous avons fêté la Noël sous la neige. » C'est une catastrophe. Je lui ai posé la question « Mais que s'est-il passé pour l'Église catholique ? » Ah, je ne sais pas. Je lui ai dit « Vous savez, dans mon rapport je dois dire très exactement que s'est-il passé aussi bien de votre côté chez vous, chez les orthodoxes que chez les catholiques. Je suis allé voir l'Église catholique, c'était la même chose. Elle avait été dévastée. De là, je suis allé à Belgrade pour demander au musée de Belgrade de protéger les objets. Les objets avaient été transférés du musée de Vucovard vers le musée de Belgrade. Et là, j'ai utilisé la deuxième convention de l'UNESCO qu'on appelle la convention de 1970 concernant la protection des biens mobiliers, des objets et la lutte contre le transfert illicite des œuvres d'art. Eh bien, je dois dire que ça a marché quelques années plus tard quand le conflit s'est atténué, que les croates ont pu récupérer leur ville, la ville de Vucovard, les objets ont été restitués au musée de Vucovard. Pendant mon séjour à Belgrade, j'ai rencontré la ministre de la Culture serbe qui m'a dit « Vous savez, nous sommes très inquiets parce que je crois que le conflit va continuer. Mais maintenant, il va avoir lieu dans un pays où normalement on allait passer nos vacances, la Bosnie-Herzégovine. Et c'était vrai. 1993, j'étais dans mon bureau et on m'appelle, on me dit « Voilà, le pont de Mostar a été détruit. Et la ville de Sarajevo est encerclée. Et là aussi, on a fait appel à l'ONU et aux forces armées onusiennes. Donc je suis allé à Sarajevo avec l'armée française, le contingent français de l'ONU. Je suis allé à Mostar avec le contingent espagnol. Et là aussi, le désastre. Bien sûr, beaucoup de gens nous disent « Mais vous n'occupez que des pierres, que des monuments. » Le rôle de l'UNESCO, c'est de travailler sur le patrimoine, de travailler sur les questions d'éducation. Nous avons d'autres agences des Nations Unies que sont l'UNICEF, le WHO, l'Organisation mondiale de la santé. Il y a d'autres organisations qui doivent s'occuper. Bien sûr, nous ne sommes pas équipés, nous ne sommes pas formés pour les questions qui touchent, hélas, majoritairement à la population. Mais nous ne sommes pas aveugles. Nous savons bien qu'il y a malheureusement des morts, des blessés, des disparus pendant ces conflits. La Bosnie a été le deuxième exemple où nous n'avons pas pu mettre en œuvre la Convention de 1954. Alors là, nous avons fait appel à un juriste anglais, professeur à l'UCL Londres, Patrick Boylan, et on lui a dit « Écoutez, faites une évaluation de la Convention, et dites-nous comment on peut mettre cette Convention qui, en quelque sorte, est en train de dormir dans les tiroirs. » Il a préparé un document qui nous a permis de préparer un protocole additionnel, parce qu'on ne peut pas changer une Convention, on a préparé un protocole additionnel à la Convention de 1954 qu'on appelle le protocole de l'AE de 1999, qui nous a un peu plus ouvert la possibilité de travailler dans les situations de crise qui n'étaient pas des situations entre pays. Mais la Bosnie-Herzégovine n'était pas la fin de ce que nous avions constaté. De l'autre côté, donc en Asie, dans une région qui intéresse particulièrement l'Académie, au Cambodge, se développait aussi un conflit, le Vietnam était en conflit et là aussi l'UNESCO alors est intervenu. Nous avons demandé aux Américains de faire attention. Il y a des sites patrimoniaux au Vietnam, malheureusement, ils ont bombardé le site de Misson, le petit village de Hoi An que j'ai vu plus tard après la guerre. Et ensuite, le Cambodge, ça a été une de nos grandes préoccupations en 1992 quand il y a eu les accords de Paris. Et là, ce n'était plus simplement la Convention, c'était vraiment la communauté internationale qui s'est intéressée au Cambodge. Je racontais tout à l'heure à mon collègue M. Colvin que ce sont deux pays qui se sont mobilisés. En 1992, le site d'Ankor a été classé sur la liste du patrimoine mondial. En 1993, à Tokyo, les Japonais ont initié la création du Comité international de coordination pour la sauvegarde et le développement du site d'Ankor. Ce comité, un peu comme votre académie, M. le Président, continue d'exister, continue de travailler et nous allons fêter cette année, d'abord, le 16 juin, nous allons être reçus par le roi Neurodome Siamoni. Et ensuite, Mme Azoulay organise à Paris le 15 novembre une journée avec les représentants français et les représentants japonais et tous les pays qui ont contribué à la sauvegarde d'Ankor parce que, contrairement aux autres comités qui sont présidés par le ministre ou le représentant officiel du pays, le comité pour la sauvegarde d'Ankor est coprésidé par la France et le Japon depuis 30 ans. Donc voilà, en introduction de mon sujet, ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons à la fois des situations dramatiques et nous savons qu'il y a une volonté de la part de ceux qui se sont lancés dans ces guerres internes de s'attaquer non seulement à la population mais de s'attaquer aussi au patrimoine. J'ai écrit un livre que j'ai intitulé Patrimoine mutilé parce que j'ai considéré que les patrimoines c'est un peu comme nous. C'est ce que je vais vous montrer quand on découpe les têtes des monuments à Atra en Irak lorsqu'on met une bombe et on fait exploser le temple de Bel à Palmyr lorsqu'on brûle les souk d'Alep c'est du patrimoine mais c'est du patrimoine mutilé. Voilà un petit peu en introduction ce que je voulais vous dire pour dire que c'est la renaissance de Mossoul ou comment faire revivre l'esprit de Mossoul. Il s'agit d'une initiative de Madame Azoulay qu'elle a lancée il y a deux ans alors il faut appuyer ah ça marche très bien parfait alors ici il s'agit d'une initiative de Madame Azoulay qu'elle a lancée il y a deux ans et je voudrais bien sûr je pensais que ça ne marchait pas donc j'ai oublié de vous montrer cette première diapositive où je suis vraiment honoré et très 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 heureux de l'invitation qui m'a été faite et de dire combien je suis content de vous dire comment dans ce pays du Moyen-Orient on est en train de travailler pour faire revivre l'esprit de Mossoul alors ça c'est une photo qui a été faite par un de mes amis un jeune architecte brillant monsieur Goulouin nous en avons parlé tout à l'heure tous les deux c'est Yves Hubelman il est allé à Mossoul immédiatement après la fin du régime de Daesh alors Daesh c'est une organisation terroriste qui s'est installée à Mossoul en 2014 et qui n'a pu être évacué et chassé de Mossoul qu'en 2017 et dès 2018 nous avons envoyé ce jeune architecte Yves Hubelman qui a mis au point avec une start-up qui s'appelle Iconem il a mis au point avec des drones un système de balayage 3D des monuments de Mossoul alors la ville de Mossoul en arabe on dit Mausil en kurde Musil c'est la seconde ville d'Irak par son importance chef lieu de la province de Ninive en haut de Mésopotamie dans le nord du pays donc elle est ce que vous voyez ici sur la diapositive alors je crois qu'il y a un point il y a le fleuve le tigre qui passe à travers la ville ça c'est ce côté là c'est la ville ancienne j'ai d'autres photos mais c'est la première ce côté là c'est la ville ancienne de l'autre côté c'est la ville plus moderne qui a été moins touchée que la ville ancienne parce que les terroristes de Daesh étaient plus à l'abri dans les petites rues et dans les maisons très très serrées les unes contre les autres que dans les rues avec grande avenue et bâtiment bâtiment moderne cette ville pour ce qui est de son histoire récente donc elle a été prise par l'organisation état islamique ou Daesh à l'été 2014 celui qui s'est proclamé calife à l'époque c'est Abu Bakr el-Baghdadi et il en a fait sa capitale jusqu'à la reprise par les forces armées irakiennes avec l'appui des américains en 2017 après des combats et des bombardements qui l'ont partiellement détruite toute la vieille ville où se trouvait le patrimoine culturel a été totalement détruite Mossoul se trouve sur les rives du Tigre il y a 5 ponts qui permettaient avant la guerre de franchir le fleuve aujourd'hui il n'y en a plus que 2 et alors ils sont tout le temps encombrés elle se situe à 350 km au nord de Bagdad à une centaine de kilomètres des frontières syriennes et turques la partie de la ville est parcourue par une petite rivière qui s'appelle le Khosr qui se jette dans le Tigre au niveau du premier pont qu'on appelle le pont de fer ce nom arabe de Mossoul lui a été attribué par les arabes lorsqu'ils ont conquis la région au 7ème siècle et elle fait référence à un ancien pont de bateau qui traversait le Tigre puisqu'en arabe le verbe Wassala Wassala Mansoul c'est le nom signifie relié auparavant la ville se nommait Ninawa ou Ninnois Ninive selon les formes acadiennes ou assyriennes que l'on a retrouvées dans les tablettes cunéiformes et dont l'étymologie est encore obscure le nom de Ninive est également mentionné à 34 reprises dans la Bible on appelait aussi cette ville du nom de Oumu Rabian qui veut dire littéralement la mer des deux printemps parce qu'elle bénéficie en automne d'une deuxième saison printanière de Mossoul dérive le nom de Mousseline désignant d'abord une étoffe fine et transparente originaire de cette ville terme qui par analogie passa en cuisine pour qualifier une préparation légère à la base de laquelle est ajoutée de la crème fouettée c'est dû citer donc à l'histoire biblique où il y a on parle du prophète Jonas le temple de Jonas bien sûr a été explosé il n'en reste plus rien sauf les fondations capitale de l'empire assyrien Ninive est située dans les quartiers de la ville est dans la rive est du tigre et elle a eu son âge d'or comme vous le savez durant le 8ème et le 7ème siècle avant l'ère chrétienne l'héritage archéologique de la ville témoigne de la vitalité de la culture assyrienne dont la grande bibliothèque d'Assour-Banipal en a été une illustration Ninive est ensuite tombée dans les mains des Chaldéens en l'an 611 avant Jésus-Christ marquant la fin de l'empire assyrien ensuite les invasions avec d'abord les Perses achébédides de Cyrus le Grand en 539 d'Alexandre le Grand en 331 tout cela c'est avant l'ère chrétienne puis les Parthes les Robins et enfin les Perses sassadides qui ont été évoquées par notre président tout à l'heure à la veille de la conquête musulmane Ninive devient une importante métropole régionale peuplée essentiellement de chrétiens d'obédience nestorienne elle abrite beaucoup de tombes de plusieurs évangélisateurs aujourd'hui le nom de Ninive est donné à la fois au site archéologique de la ville et à la province qui s'étend autour de la vaste plaine aux alentours de Bossoul prise en 641 par les arabes l'antique cité de Ninive est peu à peu délaissée au profit de Bossoul établie de l'autre côté du Tigre ici donc voilà la carte de l'Irak et voilà où se trouve Mossoul ici alors pour nous au début des missions qu'on a commencé à effectuer pour commencer à voir d'abord l'état de la ville puis ensuite négocier le déminage parce que très souvent on oublie que quand ces troupes s'en vont un peu ce qu'on entend aujourd'hui pour l'Ukraine quand il y a des évacuations derrière il y a malheureusement les mines donc on a passé une année à neubander l'aide de l'armée irakienne pour déminer la ville donc on ne dormait pas à Mossoul mais plutôt à Erbil qui est à peu près à 80 km de Mossoul elle est dans la partie qu'on appelle le Kurdistan irakien et c'est la seule ville qui est restée à peu près intacte pendant tous ces conflits je suis allé en Irak en 2003 après l'occupation par les américains de la ville de Bagdad là aussi le désastre du musée d'Irak vous avez entendu parler des 15 000 objets qui ont été volés entre le 8 et le 9 mars 2003 le 8 et le 9 avril pardon 2003 et moi je me suis déplacé avec le directeur du British Museum le directeur du Massachusetts Institute of Art le directeur du centre italo-irakien et le chef de la mission archéologique japonaise à Bagdad très exactement le 15 mai 2003 et on a vu là aussi un jour il faudra que je vous en parle j'ai des photos dramatiques la situation de Bagdad en mai la confusion totale plus aucune autorité plus de ministère plus il n'y avait plus que Bremer qui avait été nommé par Bush comme procurateur de la ville et un ambassadeur italien ambassadeur cordone qui faisait office de ministre de la culture et là c'est dans ces situations on se rend compte combien ceux qui sont en charge de reprendre les choses en main considèrent que le patrimoine n'est pas important qu'est-ce qu'ont fait les américains ils ont mis des militaires devant le ministère du pétrole devant le ministère de l'intérieur mais pas devant le musée et il a fallu que l'UNESCO et que nous fassions vraiment beaucoup de bruit et je vous cite une petite anecdote l'ambassadeur de France à l'UNESCO me dit mais écoutez Mounir vous allez faire une grande mission en Irak et vous ne prenez pas d'experts français monsieur l'ambassadeur vous avez entendu le président Chirac il est contre cette guerre je n'aurais jamais je n'aurais pas obtenu l'accord des américains si j'avais pris un expert français ensuite c'est l'ambassadeur allemand qui m'appelle l'ambassadeur Mr. Bushnaki you know Germany is among the countries having worked in Iraq Mr. Ambassador I am member of the German archaeological institute je sais mais là aussi votre pays est contre cette guerre je ne peux pas demander aux américains déjà c'était très compliqué puisque je n'ai pas demandé l'accord au State Department j'ai un ami qui était professeur à Chicago à l'institut oriental de Chicago professeur McGregor et il m'avait dit écoute ne perds pas ton temps avec le State Department si tu veux aller à Bagdad il faut parler à la Maison Blanche et à la Maison Blanche il y a un conseiller de Bush que tu dois appeler et comme ça vous pourrez aller à Bagdad donc voilà c'est une petite parenthèse toujours à propos de l'Irak pendant cette mission que j'ai faite en mai à Bagdad mai 2003 on ne nous a pas autorisé à sortir de Bagdad mais notre rapport était tellement précis et hélas plein de parce qu'il n'y a pas eu que le musée les gens la presse a parlé le musée les 15 000 objets il y a eu la bibliothèque nationale brûlée du rez-de-chaussée jusqu'au troisième étage il y a eu le musée des arts et traditions populaires le musée des beaux-arts les archives ça a été une catastrophe donc notre rapport est allé aux Nations Unies et pour la première fois dans l'histoire du conseil de sécurité des Nations Unies en juin 2003 il y a eu une résolution des Nations Unies sur le patrimoine ça n'était jamais arrivé parce que d'habitude le conseil de sécurité s'intéresse aux problèmes politiques mais là pour une fois ils ont été au-delà et ils ont commencé à dire que si vous voulez trop c'est trop une ville qui était une ancienne capitale avec un patrimoine énorme et qui se retrouve dévastée j'ai pu faire une deuxième mission pour faire non seulement plaisir mais parce que c'était important pour mon travail je suis retourné en juillet 2003 avec l'inspecteur général des bibliothèques de France avec la chef de la mission archéologique allemande à Uruk et nous sommes allés à ce moment-là dans les régions du sud on est allés jusqu'à Basra et on est remontés jusqu'à Erbil les seuls endroits dans toute cette tournée où on n'était pas obligé de s'abriter pour manger c'est à Erbil donc Erbil est resté un peu à l'écart je m'excuse d'avoir fait cette digression pour vous montrer un peu la complication du travail donc nous quand nous partons à Mossoul j'y suis allé il y a trois semaines on va à Erbil bon on va à Bagdad on voit les autorités l'ambassadeur de France en Irak est très actif je dois le dire il me reçoit régulièrement on va à Erbil et ensuite on a une voiture blendée qui nous emmène à Mossoul et là on est sur le terrain alors le drame de la ville de Mossoul c'est qu'elle est elle a été occupée par Daesh je vous ai dit donner toutes les informations concernant cette ville donc on peut passer directement à la situation de ce que nous avons photographié quand nous sommes arrivés à Mossoul une ville comme vous le voyez totalement détruite et la mosquée le dôme et la mosquée que vous voyez là c'était là le siège de Daesh donc en partant ils ont tout dynamité ce qui nous a aidé aussi sur le plan financier et là je parle à l'ancien président du mécénat qui m'a beaucoup aidé je le dis et je le salue et je dois dire que en sa qualité de président du mécénat EDF monsieur Albuy a aidé et a aidé l'UDESCO à Alexandrie vous vous souvenez avec empereur et les fouilles sous-marines et tout ce qu'il a sorti de la baie de la baie d'Alexandrie pour la Jordanie les manuscrits de la mer morte pour la Chine nous sommes partis ensemble avec Yves Coppens que Dieu et son âme donc un grand merci pour ce que vous avez fait à EDF et un grand merci pour ce que vous faites ici à Toulouse alors ici madame Azoulay avec le ministre de la culture d'Irak et le gouverneur de Mossoul le ministre de la culture l'archéologue que je connais bien le gouverneur de Mossoul politique l'idée de madame Azoulay septembre 2018 c'est faire revivre l'esprit de Mossoul donc porter nos efforts sur la dimension humaine de la reconstruction travailler à des valeurs communes restaurer le tissu éducatif culturel de la ville de Mossoul que ces trois années ont violemment déchiré c'est réanimé par la réhabilitation du patrimoine et du système éducatif et par le soutien à la vie culturelle c'est ainsi que l'on retrouvera cet esprit de Mossoul un esprit millénaire dont les Irakiens pouvaient être si fiers une photo de Yves Hubelman voilà le tissu urbain de la ville de Mossoul après la guerre voici ce qu'il reste de la mosquée qui était comme je vous ai dit le siège de Daesh donc cette mosquée le dôme que je vous ai montré était récent était reconstruit dans les années 40 du siècle dernier mais le minaret le minaret c'était un peu le symbole de la vieille ville de Mossoul on l'appelait le minaret el hadba ça veut dire la penchée et pour les Mossouliot c'était un peu leur tour de pise parce que c'est un minaret qui date de mille ans donc c'était un minaret qui avait beaucoup beaucoup de précis c'est l'un des sujets qui nous a donné énormément de travail ici c'est comment nous sortons de la ville d'Erbil qui est derrière et nous passerons à travers ce qu'on appelle les checkpoints dans des voitures qui sont des voitures blendées et on arrive dans la vieille ville et voici les images qu'on a devant nous et ça c'est encore visible parce que les bâtiments entre guillemets modernes de la ville de Mossoul n'ont pas été encore restaurés il n'y a pas suffisamment ni suffisamment d'argent ni suffisamment de personnel pour s'en occuper et voici ce que je prends à travers les vitres d'une voiture des vitres qu'on ne peut pas bouger parce que pour des raisons de sécurité on nous interdit et de toute façon elles sont bloquées donc les petites photos que je vous montre dans le centre qui est là et là je vous ai parlé du pont provisoire qu'on appelle le pont de fer sur le Tigre un accès à la vieille ville alors vous remarquez que c'est une ville ce que j'ai vu je l'ai écrit c'est une ville c'était une ville fantôme il n'y avait personne il n'y avait personne les rues étaient vides les habitants aussi bien les chrétiens que les musulmans ont été déplacés à Erbil il y a tout un quartier autour des églises d'Erbil où sont réfugiés les habitants parce que c'est une ville vraiment multi-confessionnelle je pense qu'il faut insister sur cet aspect j'espère que je suis dans les temps ensuite voilà on avait toujours devant nous une voiture militaire et vous voyez la patrouille qui est devant nous 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 sommes derrière et derrière chaque monument vous voyez la destruction voilà le type de véhicule à l'intérieur desquels et là l'entrée de la ville avec les monuments détruits ici je suis avec alors on est obligé de mettre une sorte de gilet de protection je suis avec celui qui est aujourd'hui un collègue qui est le directeur du centre du patrimoine mondial c'est un Camerounais qui s'appelle Lazare Elondou et c'était nos premières missions voilà vous voyez derrière nous c'est la mosquée et tout ça c'est les gravats que nous avons récupérés une fois le déminage accompli et là c'est la vue du minaret donc il n'est resté qu'un petit quart de minaret tout n'a pas sauté mais la plus grande partie du minaret a sauté alors ensuite on s'est intéressé comme je viens de dire dans le programme qui a été signé par madame Azoulay à la restauration de trois monuments nous avons obtenu 50 millions de dollars et nous avons une équipe conduite par une architecte italienne qui a travaillé d'abord à Kaboul donc elle avait l'habitude d'être dans des endroits un peu compliqués on a trois monuments à restaurer avec ces 50 millions de dollars on a bien sûr cette bosquée centrale avec ce minaret et ensuite on a deux églises on a une église qu'on appelle l'église de l'horloge pourquoi on l'appelle l'église de l'horloge c'est parce que la femme de Napoléon III a offert l'horloge à l'église et donc depuis elle porte le nom église de l'horloge et elle est gérée par les dominicains je vous verrai tout à l'heure mon ami Olivier Poquillon qui est le responsable des dominicains à Erbil ensuite voilà église de l'horloge au centre de Mossoul comme vous le voyez il n'y a plus d'horloge il n'y avait plus de cloche non plus cette année cette année en mars madame Azoulay est allée porter la cloche qui a été fondue en Normandie à l'église et donc les choses sont en train de se remettre en place mais vous voyez l'état dans lequel nous avons trouvé l'église les bâtiments derrière l'église il y avait bien sûr toute la partie pour les moines pour les religieux tout ça a été totalement détruit aujourd'hui ce n'est plus cette vue ça je vous montre l'état dans lequel nous avons vu les monuments de Mossoul fin 2018 2019 on y va tous les 6 mois c'est pour ça que j'y étais il y a 15 jours et on se prépare à y aller au mois de novembre ici c'est la signature entre les émirats arabes unis et c'est donc la ministre de la culture madame Noura El-Kabi et madame Azoulay qui ont signé en 2019 le plan d'action pour la restauration des monuments alors là vous voyez des photos que j'ai prises il y a 15 jours regardez les murs de l'église de l'horloge il y a 15 jours oui j'étais à Erbil j'étais à Erbil j'étais à Bagdad l'ambassadeur est venu avec nous l'ambassadeur de France était présent je vous montre parce qu'il y a aussi des contributions d'une association qui s'appelle l'œuvre d'Orient c'est une organisation caritative qui est installée à Paris et qui a déplacé des personnes volontaires à Mossoul ils sont plus courageux que nous parce qu'eux ils commencent à dormir à Mossoul nous on ne nous autorise pas vous savez nous sommes sous le régime sécuritaire de l'ONU et on ne peut pas faire ce qu'on veut au point de vue de nos déplacements dans une ville comme celle de ici on est à proximité de de la mosquée je vous ai parlé donc de la mosquée de son importance du minaret ici c'est la première phase des travaux voilà l'état du minaret alors là le minaret nous a posé énormément de problèmes il a été partiellement restauré par une firme italienne dans les années 50 de l'année dernière parce que ils ont considéré que le fait qu'elle soit penchée et qu'elle continuait de bouger un peu on avait envoyé un ingénieur de structure c'est parce que le sous-sol l'eau n'est pas loin j'ai encore 10 minutes monsieur le président oui alors le sous-sol donc nous avons refait les fouilles jusqu'à 8 mètres de profondeur sous les fondations et on a réinstallé un système de confortement du sous-bassement et là vous voyez les ouvriers en train de travailler sur le minaret voilà tout ça je vous l'ai dit c'est la mosquée l'état dans lequel elle était les travaux reprennent alors là on est en train de consolider la mosquée en train de ici c'est l'église alors là c'est une autre église je vous ai dit qu'il y avait deux églises il y a l'église de l'horloge c'est celle qui est tout près de la mosquée c'est ça qui a été intéressant parce que la mosquée et l'église sont à peu près à 200 mètres l'une de l'autre et c'est formidable parce que quand j'y étais la dernière fois maintenant que les cloches la cloche est revenue vous avez vous entendez le son des cloches une toute petite toute petite communauté chrétienne qui est revenue à Mossoul et vous entendez l'appel du muézer ce qui est formidable alors ici c'est la deuxième église qui s'appelle l'église el tahira et el tahira ça veut dire la pure c'est l'église de l'église de Marie en arabe c'est la pure donc cette église est en cours de restauration là vous voyez déjà alors tous ces trous qui sont là c'était les emplacements des bombes qui avaient été installées pour tout faire sauter puisque comme vous pouvez le constater il n'y avait plus de toit derrière cette église alors ça c'est un projet que je suis en train de pousser avec mes amis d'une fondation qui a été créée en 2017 qui s'appelle Alif pour essayer de restaurer aussi c'est la plus vieille église de Mossoul qui est datée par les historiens moi je ne suis pas spécialiste de la région j'écoute ce que me disent les spécialistes elle est datée du 7ème ou peut-être même du 6ème siècle de l'ère chrétienne vous voyez ici une partie du décor d'une des portes de l'ancienne église il y a aujourd'hui ce que nous faisons c'est la nouvelle église Al-Tahira et ça c'est la vieille église Al-Tahira qui est la première église de Mossoul et alors le reste c'est voilà les maisons toutes les maisons détruites nous avons obtenu un crédit de l'Union Européenne la Commission Européenne de 100 millions de dollars et nous avons déjà restauré un peu plus de 150 maisons et il y a déjà des familles qui sont revenues avec leurs enfants avec ce qu'il reste de ce qu'ils possédaient ça c'était une maison patricienne alors les quartiers d'habitation dévastés mais j'ai pu photographier vous voyez cette photo c'est vraiment des gens qui ont habité comme vous le voyez avec pas de toit mais juste ils sont revenus ils ne voulaient plus rester dans les camps dans les camps de réfugiés et là vous voyez voilà les enfants qui commencent à sortir dans les rues alors on est toujours pour nous accompagnés de militaires on ne peut pas se déplacer sans la protection militaire alors cette situation c'était une situation de désespoir pas d'eau pas d'électricité c'est en train de changer les gens reviennent comme ci comme ça mais l'espoir je l'ai senti c'était pas cette mission du mois dernier c'est il y a un peu plus de 6 mois il y a un four à pain qui a été installé et vous voyez j'étais très très touché je crois que j'avais même les larmes aux yeux parce que quand j'ai voulu acheter un de ces pains il m'a dit non on vous le donne vous imaginez ces gens là qui n'ont plus rien et qui gardent cette générosité extraordinaire en me disant non non vous ne payez pas le pain vous êtes ici pour nous aider ça c'est il y a 6 mois maintenant ça y est ça commence à vivre mais c'était la première alors ce n'est pas l'UNESCO qui a aidé c'est le PNUD programme des Nations Unies pour le développement qui a donné un financement pour acheter un générateur parce qu'il n'y a pas d'électricité et pour acheter du pétrole dans un pays qui est normalement un pays producteur de pétrole je pourrais parler pendant des heures parce que c'est une situation tellement catastrophique que les gens vivent que les gens vivent qu'on ne peut pas imaginer alors nous on a travaillé avec l'évêque de Mossoul qui vit actuellement à Erbil mais qui va bientôt se déplacer à Mossoul on s'appelle le père Najib il a sauvé 7500 manuscrits que Daesh aurait pu brûler il a fait ça avec des contacts etc. il y a toute une histoire tous ces manuscrits avec des manuscrits très anciens et des manuscrits plus récents il a tout mis dans sa maison qui a été transformée en musée et nous avons aidé à digitaliser tous ces manuscrits parce qu'on s'est dit on ne sait jamais il peut y avoir du feu on veut au moins sauver les manuscrits de Mossoul il a fait la même chose qu'a fait un de nos collaborateurs au Mali à Tombouctou on avait créé un centre pour la conservation des manuscrits à Tombouctou le centre s'appelle le centre Ahmed Baba à Tombouctou il a fait la même chose il a sauvé 90% des manuscrits mais Daesh en a brûlé quand même 10% ça c'est pour le Mali donc on retrouve monsieur Golvin on retrouve la même idéologie qui est derrière ces ignorants ces barbares qui veulent détruire la mémoire ils détruisent les monuments ils détruisent les objets ils tuent les gens donc c'est vraiment une volonté idéologique terrible contre laquelle on ne sait pas comment lutter et c'est pas par des textes il faut aller sur place il faut discuter mais il y a un espoir ma dernière mission je suis allé voir l'évêque de Mossoul je suis allé voir le curé de Mossoul ils sont sur place ça y est ils vivent de l'autre côté du côté musulman la mosquée n'est pas encore en état mais la mosquée de l'horloge que je vous ai montré il y a eu toute une délégation des dominicains de Paris qui sont venus il y a eu les prières etc j'étais présent c'était très très émouvant alors vendeur de pain traditionnel ça commence à bouger alors au milieu des ruines j'ai pris cette photo c'est un truc un peu surréaliste dans un champ de ruines vous avez cette maison qui a été édifiée alors là j'ai posé un problème durant ma dernière mission avec le ministre avec le directeur général des antiquités et les historiens j'aurais dit attention surtout essayer de préserver la qualité de l'environnement urbain et on est en train de prévoir une réunion technique en visioconférence parce qu'on ne peut pas aller tout le temps pour commencer à réfléchir à l'après-reconstruction comment la ville va pouvoir revivre ici c'est la signature ici vous voyez le père Olivier Poquillon le responsable à Paris à droite et l'ambassadeur d'Irak à Paris avec la ministre ça c'était le moment où on a donné aussi les budgets pour faire fondre la cloche qui avait disparu on ne sait pas où est-ce qu'elle est passée et pour continuer les travaux voilà je termine en montrant les travaux maintenant de détail on a récupéré toutes les briques qui étaient éparpillées partout de façon à ce que la reconstruction du minaret historique ne soit pas une reconstruction avec des briques modernes il y en aura parce qu'on ne peut pas absolument tout garder tout utiliser mais c'est une opération qui se fait vous voyez ici l'échafaudage donc je vous ai montré l'état catastrophique dans lequel était le minaret mais là vous voyez un échafaudage avec déjà pardon avec déjà les on remonte les la circonférence de et là vous voyez bien sûr tous les l'état des maisons alentour il y en a qui sont restaurées tenez regardez cette maison a été restaurée elle était en ruine comme celle-là ici ça c'est le projet qui a été ce qu'on appelle le projet du complexe religieux nourri qui a été fait par un concours international avec l'association internationale des architectes on doit toujours travailler avec des normes techniques et scientifiques qui soient au plus haut niveau la même chose pour l'église donc vous voyez l'échafaudage pour la tour de l'église et les travaux qui sont en cours on vient d'obtenir un crédit pour cette partie-là alors c'est ici ici ça s'appelait la maison de prière c'était une maison que les les soeurs géraient mais c'était essentiellement pour aider les dames à faire de la broderie du couture etc les gens de l'environnement ça ça vient d'être accepté comme projet mais le financement est assuré alors assuré par cette association alors Alif est une création du président Hollande et de l'émir d'Abu Dhabi en 2017 ils ont organisé une grande réunion à Abu Dhabi j'ai été appelé comme grand témoin parce que j'ai fait toutes les crises hélas et à la suite de cette réunion Alif a été créé fruit d'un souci commun de la France et des émirats pour la préservation des oeuvres et des architectures cette association cette fondation a son siège à Genève et elle a une équipe technique a été créé un comité scientifique de volontaires je suis actuellement le président intérimaire de ce comité scientifique c'est à dire Alif reçoit les demandes des pays là on a reçu depuis un an des demandes de l'Ukraine et on a dépensé à peu près 5 millions de dollars d'aide au musée à l'architecture etc donc les dossiers arrivent à Genève le secrétariat d'Alif vérifie les demandes s'assure que soit les associations soit les institutions qui doivent se mettre en oeuvre sont des associations crédibles c'est pour ça qu'on donne par exemple pour faire parce qu'il y a beaucoup d'autres églises en cours de je n'ai pas pu vous montrer tout mais l'oeuvre d'Orient travaille sur l'église Marthoma il travaille sur une tombe de saint enfin il y a beaucoup de choses c'est financé par Alif mais c'est exécuté par l'oeuvre d'Orient donc ça ça va au secrétariat ça vient au comité nous nous réunissons via visioconférence et nous donnons ou non un avis positif pour la continuation voilà un peu le travail qu'on fait avec Alif ici vous voyez à droite Valéry Freeland qui est le directeur exécutif d'Alif et mon collègue un de mes successeurs Ernesto Otone ancien ministre de la culture du Chili qui est l'actuel sous-directeur général pour la culture à l'UNESCO l'UNESCO et Alif donc formalisent leur partenariat pour la protection du patrimoine culturel dans les zones en conflit et Alif a été créée comme vous le voyez plus haut le 8 mars 2017 elle s'inscrit dans la logique de la résolution encore une fois une résolution du conseil de sécurité 2347 des Nations Unies encore une vue de l'échafaudage qui a permis de restaurer tout l'extérieur de l'église ici vous avez Olivier Poquillon qui reçoit la cloche avant son installation et ici Madame Azoulay qui appuie sur le bouton qui a fait sonner les cloches à Mossoul donc vous voyez on est passé je peux dire vous me voyez sourire parce qu'on est passé d'une période où comme je vous dis on était dans une ville fantôme terrible sachant que les gens sont sous l'attente depuis des années à une situation où les choses commencent à revivre donc c'est vraiment cette idée que Madame Azoulay a lancée faire revivre l'esprit de Mossoul elle est ici donc Olivier est devenu mon ami on se tutoie on se voit tout le temps on déjeune ensemble à l'intérieur de l'église et ici c'est le nouveau ministre de la culture d'Irak on est très content parce qu'il est de Mossoul donc ça nous donne un appui entre guillemets politique pour notre travail et voilà donc Madame Azoulay qui pose ici une des briques pour la reconstruction du minaret et puis encore une fois nous notre travail je l'ai fait il y a trois jours à Palerme j'ai parlé à 250 étudiants pour leur dire que notre travail ne réussira que si la nouvelle génération prend en main l'importance la valeur de notre patrimoine commun voilà je crois que j'en ai fini avec cette photo de Madame Azoulay merci beaucoup de votre bienveillante attention applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021